La parole est au Président Jean-Claude Gaudin pour le Coupe UMP. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues rapporteurs, Madame la Présidente, nous sommes ravis, Monsieur le Ministre, de vous retrouver à nouveau sur ces bancs. Nous sommes un peu gênés pour vous et votre emploi du temps que votre gouvernement vous envoie, semaine après semaine, défendre des réformes électorales dont personne ne veut réellement, même y compris au sein de votre propre majorité. Ne croyez-vous pas que nous soyons lassés de ces rendez-vous quasi hebdomadaires avec vous ? Mais les sujets dont nous avons à débattre sont vraiment répétitifs. En un an, nous avons eu droit au changement de seuil pour la proportionnelle aux élections municipales, à la modification des règles d'élection des conseillers intercommunaux, à la suppression des conseillers territoriaux, au rétablissement de la proportionnelle pour les conseillers régionaux, à la création baroque et sans équivalent au monde de binômes, de conseillers départementaux siamois sur de très grands cantons. J'ajouterais qu'il fallait beaucoup d'audace pour présenter au Parlement un projet de loi sexualisant les candidatures aux élections cantonales au moment même où vous soumettiez dans un texte désexualisant le mariage. Mais là, c'était avant. A l'initiative de votre majorité, l'Assemblée nationale a également eu à débattre du changement de mode de scrutin pour les élections européennes et n'en doutons pas, sous peu, vous reviendrez nous voir avec la proportionnelle pour les élections législatives. Cet inventaire me fait penser à Marcel Pagnol qui, dans la gloire de mon père, se souvenait des vieilleries que son père ramonnait des brocanteurs après avoir touché son mandat à la mairie. Il écrivait Si Marcel Pagnol ne savait pas ce que son père pouvait faire d'une scie de chirurgien et d'un couteau à scalper, nous, monsieur le ministre, nous n'avons aucun doute sur l'usage que vous en ferez. Nous avons plaisir à vous voir, monsieur le ministre. Mais quitte à vous voir toutes les semaines, ne pourrions-nous pas plutôt discuter des sujets qui relèvent de votre responsabilité et sur lesquels nos concitoyens expriment des inquiétudes de plus en plus fortes ? Il y a dans nos quartiers, et pas seulement dans les quartiers, des Français qui n'ont pas la même échelle de priorité que le gouvernement auquel vous appartenez. Il y a des Français qui ont du mal à percevoir l'urgence nationale, qu'il y a à légiférer pour offrir aux élus socialistes des modes de scrutin sur mesure pour contourner l'inévitable sanction des urnes. Ces Français, monsieur le ministre, comment voulez-vous qu'ils admettent que l'imagination de vos services ait été dévolue à changer les modes de scrutin plutôt qu'à trouver des solutions à la délinquance qui a repris de plus belles ? Il est vrai que l'imagination de votre gouvernement est sans borne en matière électorale. Pendant les élections, votre slogan, c'est l'imagination au pouvoir. Une fois élu, ce serait plutôt l'imagination pour garder le pouvoir. Nous aurions aimé autant d'imagination pour lutter en faveur de l'emploi. Malheureusement, une fois rangé la scie de chirurgie et le couteau à scalper, il n'y a plus de place dans votre fameuse boîte à outils pour d'autres ustensiles. Mais il est vrai, monsieur le ministre, qu'en matière d'inventivité électorale, vous avez de glorieux prédécesseurs, place Beauvau. Je pense notamment aux prédécesseurs que nous avons eus en commun, monsieur Gaston Deferre. Quelle ingéniosité ! C'est l'homme qui a inventé le PLM dont l'originalité a été de séparer les arrondissements parisiens pour que les conseillers de Paris soient élus dans chacun des 20 arrondissements, et dans le même temps de regrouper par 4, par 3, par 2, quelquefois un seul, les arrondissements marseillais, sans aucune logique territoriale, afin de noyer les îlots de droite dans des secteurs de gauche. Il a fallu attendre 2001 pour que la loi de fer profite aux socialistes à Paris. En effet, avec moins de 49% des suffrages, Bertrand Delannoué a été élu maire de Paris. Grâce à cette incongruité électorale, avec moins de voix que la droite, la gauche a obtenu 21 sièges d'avance au Conseil de Paris. Alors je vous rassure tout de suite, en revanche à Marseille, Gaston Deferre n'a pas eu à attendre 20 ans les bénéfices de cette interloupe électorale grâce au scrutin de secteur. Il sera réélu en 1900, c'est l'histoire, en 1983, bien que votre serviteur à l'époque ait obtenu 2500 voix de plus que lui. Mais rassurez-vous, tout avait été bien pensé. Dans les secteurs de gauche, le nombre des élus était impair. Comme ça, on pouvait arrondir à l'entier supérieur, plus un siège. Et dans les secteurs de droite, le nombre des élus était pair. Et bien comme ça, on n'arrondissait que dalle à l'entier supérieur. J'ai vécu cette période, M. Kaltenbach, ça m'autorise à faire un rappel. Mais cette parenthèse close. Nous voici donc à nouveau réunis avec vous, M. le ministre. Le dépeçage des cantons n'est pas terminé, nous le savons, mais l'écarissage du Sénat va débuter. Il est vrai que le Sénat de la République est le trublion quotidien de votre majorité depuis un an. Il ne pouvait pas plus braver le gouvernement plus longtemps sans encourir la sanction. Le Sénat, enfin de gauche, symbolise à vos lieux, en 2011, de l'irrésistible marche vers le pouvoir du Parti socialiste, qui se retrouve finalement aujourd'hui votre premier opposant. Tous les textes importants sont rejetés les uns après les autres. Loi des finances, loi de financement de la sécurité sociale, loi énergie, conseillers départementaux. Plus rarement, certains textes du gouvernement sont adoptés, et encore le sont-ils, parce que le groupe UMP est venu à votre secours. Comme la loi de lutte contre le terrorisme, où votre propre majorité vous faisait une fois de plus défaut. Finalement, vous constaterez avec moi qu'il faut que les textes viennent de l'opposition pour qu'ils soient adoptés à l'unanimité par le Sénat. Je pense au référendum d'initiative partagée, ou à notre résolution consacrant les droits et libertés des collectivités territoriales. Il fallait donc punir le Sénat. Et pour cela, vous avez fait appel au plus irréductible adversaire de la Haute Assemblée sur la Ve République, M. Lionel Josselin. Lionel Josselin n'a jamais admis qu'une Assemblée de la République puisse représenter les territoires. Seule la stricte démographie comptait à ses yeux. Quatorze ans après avoir qualifié d'anomalie démocratique, cela a été rappelé tout à l'heure, l'ancien Premier ministre poursuit son rechargement contre le Sénat et la ruralité. En 2000, sa réforme du Sénat, qui visait à affaiblir la représentation des communes rurales, avait été censurée, cela a été dit aussi par le Conseil constitutionnel. Mais qu'à cela ne tienne, avec la même obsession, il reformule à l'automne les mêmes propositions au nom d'une commission composée d'aucun, d'aucun élu. La proportionnelle à partir de trois sièges. Et l'affaiblissement du poids des communes rurales dans le collège électoral sénatorial, en augmentant celui des départements et des régions, c'est ce qu'il proposait. À rebours de tous les principes constitutionnels, Lionel Jospin va jusqu'à proposer le vote plural. De quoi s'agit-il ? Il s'agit tout simplement de donner des bulletins de vote de différentes valeurs, comme des jetons de casino, aux grands électeurs, afin d'écraser la représentation de la ruralité. Ici, tel maire rural aura une voix, et là, tel conseiller régional en aura 15. Dieu merci, il n'y a pas eu un constitutionnaliste sérieux pour aller dans ce sens. Vous avez donc dû privilégier d'autres pistes pour façonner un peu le Sénat à votre main. Ce fut l'extension de la proportionnelle à partir de trois sièges. Quel impératif vous a-t-il animé ? La parité ? Le pluralisme ? Si tel était le cas, vous auriez également préconisé ce système pour les cantonales. Or, pour les cantonales, vous avez justement privilégié une variante du mode de scrutin sénatorial actuel. Poursuivons. Si vous êtes réellement convaincu que ce mode de scrutin est le plus juste pour le Sénat, alors pourquoi n'êtes-vous pas allé jusqu'à descendre la proportionnelle au département réalisant de deux sénateurs ? On en a parlé. Pourquoi vous arrêtez-vous à trois sièges ? Tout simplement pour gagner, pour gagner sur le tapis vert un scrutin qui s'annonce d'ores et déjà difficile dans les urnes. La proportionnelle à partir de deux sièges, aurait défavorisé le Parti Socialiste. C'est pour ça que vous n'en voulez pas. Ceux, car c'est dans cette strate de département que vous réalisez vos meilleurs résultats. Faut-il que je cite les 15 départements où la majorité aurait tout à y perdre ? Alors, où puis-je m'arrêter simplement pour citer ? Tiens, la Corrèze. Dans ces départements, je doute fort que vos élus auraient accepté, comme cela a été dit, d'offrir l'un des deux sièges à l'opposition. Dans ces départements, le pluralisme et la parité deviennent curieusement des objectifs moins immédiats. En revanche, examinons les départements et les emplois sénateurs. 25 départements seront concernés par ce basculement vers la proportionnelle, dont 17 départements, dès 2014. Or, ce sont principalement des sénateurs de l'opposition qui seront impactés. En effet, sur les 51 sénateurs sortant concernés, on dénombre 27 UMP, 7 UDI et un non-inscrit, c'est-à-dire 35 sénateurs de l'opposition pour 16 sénateurs seulement de la majorité. Ainsi, sur la série renouvelable en 2014, à collège électoral constant, la gauche gagnerait mécaniquement 9 sièges et n'en perdra que 2. Plus 7 sièges pour la majorité, moins 7 sièges pour l'opposition. Cela signifie donc, outre ces 6 sièges de retard actuel, l'opposition entamera ces sénatoriales avec un handicap mécanique de 14 sièges supplémentaires. Avec la proportionnelle à partir de 3 sièges, la majorité sénatoriale s'offre donc une marge de 20 sièges. Il faut quand même qu'on vous le dise. Ne croyez pas que ça ne nous passe inaperçu. Alors, monsieur le ministre, il n'y a aucune raison d'abaisser la proportionnelle à partir de 3 sièges. Ce seuil n'a aucun sens et je vais vous en porter la preuve. Jusqu'au renouvellement de 1998, la proportionnelle ne s'appliquait qu'à partir de 5 sièges. Un tiers des sièges était donc renouvelé à la proportionnelle. La loi Jospin de 2000 a abaissé le seuil de la proportionnelle à partir de 3 sièges. Seule la série B de 2001 fut renouvelée selon cette règle. Le rapport fut alors inversé. Trois quarts des sièges furent donc renouvelés à la proportionnelle. Revenu au pouvoir, en 2002, notre majorité aurait pu rétablir la proportionnelle à partir de 5 sièges. Nous n'avons pas souhaité le faire car il nous semblait qu'il fallait arrêter cette bataille de mode de scrutin. Nous avions donc proposé une loi de compromis qui devait nous permettre de nous retrouver à mi-chemin des aspirations des deux camps. En fixant le seuil de la proportionnelle à 4 sièges, nous avons atteint un juste équilibre puisque la moitié des sénateurs sont élus à la proportionnelle, 52%, et l'autre moitié au scrutin majoritaire, 48%. Ce compromis s'est appliqué au renouvellement de 2004, de 2008, de 2011. Ce seuil avait vocation à durer. Vous voulez aujourd'hui le briser sur l'autel de vos intérêts. L'autre mesure de votre projet de loi est tout aussi insidieuse. Il s'agit de l'augmentation du nombre de délégués dans les communes de plus de 30 000 habitants. La tentation de la gauche a toujours été de restreindre la part des communes rurales dans le collège électoral sénatorial. La loi Jospin de 2000, censurée par le Conseil constitutionnel, proposait déjà une représentation purement démographique des communes. Chaque commune aurait désigné un grand électeur par tranche de 300 habitants. Ce système ubuesque aurait conduit à faire élire les sénateurs par un collège électoral, mes chers collègues, majoritairement composé de délégués non élus jusqu'à 71% du corps électoral dans certains départements d'Île-de-France. La décision du Conseil constitutionnel s'était avérée protectrice pour la représentation de la ruralité puisqu'elle a affirmé, cela a été dit tout à l'heure, que le Sénat devait rester élu par un corps électoral essentiellement composé des membres des assemblées délibérantes et des collectivités territoriales. C'est cette décision que vous essayez de contourner aujourd'hui en proposant qu'un délégué supplémentaire soit désigné par tranche de 800 habitants dans les communes de plus de 30 000 habitants. En tant, vous me l'avez dit tout à l'heure, que premier bénéficiaire, M. Kaltembach, le maire de Marseille ne devrait pas s'en plaindre. Oui, sauf qu'il faudra compter aussi les élus du Front National. Mais cela me donne, au contraire, plus de force pour vous dire que cette règle est injuste et pénalisante pour nos territoires ruraux. En procédant ainsi, vous augmentez le collège électoral sénatorial de plus de 3 000 délégués supplémentaires au bénéfice des 260 communes les plus peuplées. Dans la situation d'équilibre politique que connaît le Sénat aujourd'hui, je vous dis solennellement qu'il me semble hasardeux de modifier cette règle de compromis sans risquer d'entacher la sincérité du prochain scrutin sénatorial. Le texte que vous proposez a été rejeté par la commission des lois de notre Haute Assemblée. Passer en force ne serait pas acceptable. Sur l'élection des conseillers départementaux, il était choquant que le gouvernement donne le dernier mot à l'Assemblée nationale sur un texte relatif aux collectivités territoriales alors que le Sénat l'avait rejeté. Mais passer en force à l'Assemblée nationale un projet de loi relatif au Sénat contre l'avis du Sénat serait encore plus grave. Alors avant de conclure Monsieur le Ministre je voudrais faire appel au sens du dialogue qui a su être le vôtre dans de nombreuses circonstances jusqu'à présent. Monsieur notre collègue éminent Yves Detreigne vous l'a dit tout à l'heure prendrez-vous l'engagement de stopper la navette si le Sénat rejette ce texte en première lecture comme il l'a fait en commission. Enfin Monsieur le Ministre en persistant à passer ce projet de loi vous ne vous rendez pas service. Vous le savez les électeurs sanctionnent toujours durement ce qui manipule les modes de scrutin. Vous avez fait la mère expérience dans le passé nous aussi nous aussi par ailleurs en y réfléchissant bien vous ne servez pas vos intérêts en tentant de maintenir coûte que coûte et contre le sens du courant le Sénat à gauche votre gouvernement est battu sur tous les textes par sa propre majorité sous le regard attentif de la presse qui ne manque pas de souligner les échecs que le Sénat vous inflige. Vous vous rendriez service à laisser le Sénat revenir à droite et au centre. Bien entendu les textes continueraient d'être rejetés avec le même entrain mais vous pourriez vous retrancher derrière le fait que le Sénat est dorénavant dans l'opposition. Alors si vous ne le faites pas par souci d'équité électorale faites-le pour vous-même renoncer à ce projet de loi au nom de la solidarité gouvernementale qui existe vraiment et donc qu'on a entendu encore tout à l'heure pour simplifier l'avis de nos collègues au Parlement allez monsieur le ministre de l'Intérieur les sénatrices et sénateurs du groupe de l'UMP ne sont pas du tout favorables à ce changement du mode de scrutin ils seront unanimes pour vous le dire. Applaudissements Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501